bonjour et bienvenue à tous bienvenue sur la gata tv vous êtes en présence du droid tech et aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau jeu de style tower défense j'ai nommé dick fender donc à tous ceux qui le connaissent bah tant mieux pour vous moi je viens de le découvrir sur le play store et j'ai voulu vous faire partager donc c'est développé par mugshot game il possède un pays 3 voilà la taille installée sur mon android est de 125 donc c'est un bon petit jeu voilà c'est sympa actuellement je tourne avec la version 1.3.6 et la dernière mise à jour par contre elle date un peu elle est du 10 mai 2019 elle nécessite un android 4.1 ou supérieure on va voir donc du coup les retours sur le play store sont pas dégueu de très bons retours et je me suis dit pourquoi pas vous le présenter donc c'est parti je passe un petit peu le son ça soit ça reste correct impeccable donc on va commencer c'est la première fois que je lance le jeu on va voir ensemble des mécaniques du jeu et faire une critique positive ou négatif sur le jeu donc la bande sont derrière impeccable donc bienvenue dans dig founder un malin connu surgi des profondeurs de la terre et menace de détruire votre château et de plonger la terre dans un froid hivernal pour toujours votre unique chance de l'arrêter et de creuser dans la glace et de détruire les ennemis à l'intérieur on doit creuser et taper l'icône pelle pour commencer à creuser ok je tape l'icône derrière on entend les petits oiseaux qu'on soit une tour de glace les tours de glace ont la plus grande portée de toutes les tours et peuvent réduire la vitesse de développement des ennemis qui s'approche donc une tour de classe donc là on est clairement dans un dit tacticienne on soit une tour de feu les tours de feu ont une courte portée mais les attaques très rapidement on attaque directement la glace ok donc là on a les premiers ennemis qui arrivent là je peux pas construire et là j'ai de l'or ce qui va me permettre normalement de construire voilà ok là j'ai 30 pièces la bande son est pas dégueu graphiquement ça reste propre une vue dessus un peu comme comme les tout premiers enfin le tout premier gta sauf que là on est sur un tower défense donc pour le moment aussi pas de pub ça c'est toujours un point fort dans un dans un jeu android pour moi c'est pas de me péter de la pub à gogo voilà on est posé une deuxième donc ça va aller assez vite donc évidemment comme toute découverte de jeu les débuts sont pas super surprenant j'attends parce que j'ai zéro pièce là c'est l'autre ok donc le but évidemment c'est de tuer tous les ennemis il paraît qu'il fait un petit peu de pièces dernière vague c'est de tuer tous les ennemis pour éviter que ça remonte à mon château vous pouvez augmenter la vitesse du jeu avec les boutons de vitesse voilà donc ça c'est pas mal c'est une option fort fort intéressante on l'avait déjà dans les autres jeux je n'ai pas mis mais là pourquoi pas voilà là je vais ralentir mes ennemis et derrière bah c'est la tactique que j'ai préféré utiliser donc je ralentis mes ennemis après j'ai canard ce qui me permet qu'ils ne remontent pas jusqu'au château pour l'instant il n'y a pas de raté donc c'est parfait et voilà et on a terminé le niveau avec trois étoiles donc c'est parfait j'adore vraiment la peau de son ok donc si vous avez joué à digg fender sur votre téléphone n'hésitez pas à me laisser un commentaire en dessous de cette vidéo et de me dire si vous avez aimé si vous avez détesté à quel niveau vous êtes comment vous l'avez découvert super ça va être à moi voilà il faut que j'attende un petit peu 15 mais là ils vont atteindre voilà donc là je suis en train de perdre il est temps que je réagisse vous pouvez augmenter la vitesse du jeu c'est ce qu'on va faire voilà 75 donc là je peux toujours pas construire il me faut 120 on va l'améliorer attendre donc c'est pas mal le fait d'avoir deux trucs à gérer en même temps d'augmenter la vitesse augmenter 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 donc là c'est une la voilà comme ça on est tranquille là j'aimerais bien aller par là mais il veut pas j'avais avec 5 sur 6 et du coup ça s'enchaîne super bien petite chauve-souris de feu les chauves-souris de feu sont très rapides mais sont aussi faibles elles n'apparaissent elles apparaissent souvent en grand nombre j'ai ce qu'il faut normalement pour voir les tuer voilà là elles sont assez faibles ce qui me permet moi voilà je pense pas que voilà c'est ce que je pensais aussi je peux pas augmenter là je peux augmenter celle-là là je peux pas l'augmenter là je peux l'augmenter nickel du coup là on peut en mettre une de glace là on va en mettre une de feu donc super tower défense c'est super bon deux étoiles c'est parce qu'au début je me suis fait attaquer mon château mais franchement impeccable et pour l'instant ça fait déjà une dizaine de minutes qu'on est ensemble et toujours pas de pub oula tour de soutien débloqué les tours de soutien n'attaquent pas les ennemis mais augmentent les tours de défense adjacentes dans ce niveau les pierres de lave vous empêchent de construire des tours à proximité du tunnel une tour de support vous aidera on soit une tour en foot permet d'utiliser la porte de la tour pour construire une autre tour ok on est toujours dans un détecticiel vous avez accès aux xp des tours de soutien qui permet de augmenter rapidement le niveau supérieur des tours adjacentes les tours peuvent être améliorés par la connexion de plusieurs tours de soutien cependant chaque type de bonus ne peut être appliqué qu'une seule fois on va voir comment ça fonctionne on va voir comment ça fonctionne là je peux pas construire là je peux pas construire là je peux pas faire faire plutôt une tour ici voilà là je suis obligé de vendre ma tour parce que je suis dans une impasse là j'ai un petit peu mal géré parce que du coup j'ai perdu de l'argent j'attends de regagner de l'argent pour pouvoir construire de nouveau une tour on va augmenter un peu la vitesse du coup c'est archi bien géré là par contre lui c'est bon un tour de feu remédie voilà vous avez trouvé un cristal de cristal est utilisé pour construire les tours de soutien et on le trouve seulement comme celui-ci ok donc là on peut avoir des tours de soutien bien euh je vais passer par là voilà bac 3 nickel là j'ai pas besoin de me prendre la tête là ok là je peux pas l'augmenter là je peux l'augmenter donc j'augmente là j'ai pas besoin de tour de soutien ici j'ai passé ma tour de feu du coup j'ai aucune lave qui me bloque comme tout à l'heure donc c'est nickel euh euh non bah je continue à récolter avec 4 sur 5 là je peux toujours pas construire super je vais j'ai besoin de faire une tour de soutien là là pas spécialement pour le moment pour le moment là non et dans l'axe ça marche pas voilà voilà là c'est dommage que je puisse pas aller par là ah si je peux d'or nickel nouvel ennemi orques gelés les orques gelés constituent le croc des forces ennemies ils n'ont pas de capacité spéciale bon pas de capacité spéciale mais bon je peux pas lever l'up là je peux pas lever l'up là je peux pas lever l'up là non plus voilà bien je peux pas construire donc les vats d'ennemis ils vont franchement c'est du lourd et les petits effets spéciaux sont super bien donc c'est super bien synchronisé c'est joli c'est de la vue de dessus mais c'est propre voilà on demande pas plus par rapport au dernier jeu qu'on a pu tester sur legata tv crazy kick par exemple où le jeu bah volait pas un clou là je prends du plaisir à jouer et à vous faire de la vidéo oula euh ok on va me faire canarder là normalement ils vont pas jusqu'au bout c'est pas possible du coup ils sont freinés ils sont canardés de partout bon bah impeccable et en plus on a trois étoiles donc je m'amuse vraiment à faire cette vidéo je m'amuse euh avec le jeu je m'amuse avec euh la mécanique du jeu et là on arrive déjà au quatrième niveau ça fait environ 15 minutes qu'on est ensemble tour de terre débloqué tour de terre les tours de terre tirent des explosifs qui attaquent les ennemis dans une petite zone elle est très forte pour les ennemis ah ok donc là ça veut dire qu'on va euh 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 certainement avoir euh certainement avoir euh certainement avoir euh euh de terre là je peux en construire autre chose euh on va prendre de risques évidemment on avait une vague d'ennemis c'était donc c'est vrai que c'est assez long mais ça détruit bien les ennemis euh du coup je vais mettre ça ici 1 m et 40 pièces je peux en faire de plus on va augmenter la vitesse super augmente la portée des tours bon ok super donc là je me ferais bien ça j'aime bien je peux pas aller par là pourquoi j'en sais rien ah oui je peux y aller vous avez trouvé une orbe de puissance les orbes de puissance sont utilisés pour augmenter la vitesse d'attaque des tours de 30% et les dommages de 15% pour l'utiliser appuyer sur le bouton de l'orbe de puissance en haut à droite et appuyer sur la tour que vous voulez améliorer c'est impeccable ça voilà donc du coup que je serais bien je vais vendre ça hop je vais faire une tour de mort non il veut pas bon tant pis comme ça ça va m'aider à la portée là je peux pas mais c'est par là là je vais avoir une nouvelle attaque du coup les ennemis vont pas faire long feu voilà c'était à parier on pourra croire des petits lemmings on va attendre on va attendre là j'ai une tour qui peut être level up donc ça c'est bien la petite incarcédication où je peux faire un level up de mon équipement impeccable je peux utiliser ça là ouais ça va mettre vachement utile je sais pas si je vais réussir à récupérer et voilà encore une vague et on voit pas le temps passé quoi là je suis sur mon smartphone on voit pas le temps passé il y a pas de pub c'est propre c'est clair c'est net là ça envoie du vent là ça y va là si on a pas ce qu'il faut en équipement on est mort là clairement et voilà je vais prendre l'ordre c'est pas fou par contre on peut que descendre on peut pas remonter donc là on est arrivé sur la dernière vague à mon avis dans les niveaux qui vont suivre on doit bien s'éclater parce que le niveau difficulté va s'accroître et du coup il va falloir vraiment réfléchir stratégie et pas se planter sur les tours qu'on va mettre en tour défense on peut pas se planter si on se plante on le voit direct les ennemis arrivent au château et c'est mort là on le voit hop les derniers ennemis sont coriaces quand même voilà et j'ai gagné c'est magnifique donc on arrive déjà au cinquième on va voir on va découvrir de nouvelles choses franchement c'est un jeu que je vous recommande les pièges disposifs font 300 de dégâts à tous les ennemis aux alentours pratiques contre les groupes d'ennemis les pièges gèlent les ennemis pendant 15 secondes pratique pour donner à vos tours du temps pour les ennemis on soit un piège dispositif la première vague d'ennemis est très proche les pièges sont très puissants mais ne marche qu'une seule fois les attaques aussi le chemin les espos ce qui vous empêche de mettre ah d'accord c'est super bien boum et voilà donc là j'ai pas besoin de ouais je pourrais en mettre un mais là j'ai pas besoin bien on dit je kiffe ce jeu mais d'une puissance je peux en mettre je peux en mettre j'ai pas assez d'argent je peux en mettre une tour après ici mais pour l'instant je peux pas le faire alors pas on va augmenter le niveau de vitesse on y est on va créer ça du coup comme j'ai dû renforcer impeccable je peux déjà lever l'obsède là mais j'ai pas cette pièce dommage j'en ai assez ok je peux lever l'obsède là voilà celle là je peux rien faire on va attendre voilà qui va me permettre de ralentir mes ennemis je peux penser à la je peux penser à la je peux penser à la le mécanisme le mécanisme du jeu est parfait le gameplay pareil il y a rien à dire et la difficulté il va vraiment crescendo donc pour nous c'est un pur égal on va mettre ça là on va mettre ça là la structure de soutien voilà il fait un massacre je vais pas avoir je vais renforcer un peu tout ça donc d'où de ne pas négliger ses équipements ça peut attendre il y a nickel donc dans les commentaires n'hésitez pas à dire ce que vous pensez du jeu c'est super important pour nous si vous voulez que je continue le jeu à faire un épisode 2, 3 etc n'hésitez pas aussi à le dire dans les commentaires je peux pas faire de tour de gel la tour de gel pourra me je peux la mettre là en sens je peux pas si je peux la mettre là c'est nickel alors vous avez trouvé des diamants les diamants sont des ressources rares et peuvent être dépensés pour une puissance pour un puissant article une seule fois c'est la ressource qui va garder entre les niveaux tapper sur le bouton ok là pour un sens je sais pas ce que j'ai envie là on a une vague je peux rien faire ah non j'ai pas assez de ressources pour le faire ça va venir mais on a des missiles c'est un peu cheaté hein j'avoue que c'est un peu cheaté là sur l'affaire là je vais faire un level up j'avoue que là le coup du missile bon il n'y a rien mais il n'y a rien il n'y a pas que ça c'est pas je ne le sais pas il n'y a pas depuis le niveau est vraiment intéressant là sur ce dernier niveau en voie du droit et là j'ai la boule de feu qui vient chercher pouvoir cheater c'est sympa mais bon ça arrive où j'ai trouvé un peu la base autant en profiter puisque ça coûte rien voilà on a gagné mais sachant qu'on va on a quand même les trois étoiles alors qu'on a eu quelques ennemis qui sont venus dans notre château franchement je le recommande ce jeu excellent jeu de tower défense allez le niveau 6 on sait ce niveau là et après on va se quitter je tiens le préciser ça fait environ 30 minutes qu'on joue ensemble et ça fait 30 minutes que je n'ai pas eu de pub pas de pub intrusive pas de coupure pas de bug rien du tout du coup les développeurs de ce jeu on peut féliciter mugshot game pour ce jeu il n'y a pas de problème et les versions même si la mise à jour comme je vous ai dit au début date du 10 mai 2019 bah c'est ça reste propre quoi il y avait peut-être plus grand chose à corriger on sait pas donc là on va partir par là voilà voilà on va faire ça un petit tour voilà et magnifique on y est tac 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 attendre un petit peu on va augmenter la vitesse du jeu on a clairement je vais me faire attaquer il faudrait une tour une tour de congélation et je peux déjà le vélo que celui ci ça c'est impeccable comme ça je prends un pouvoir direct et je peux toujours rien faire attendre n'a pas le choix s'il m'attend peu je peux toujours rien faire et on a toujours deux cases de de dispo donc ça veut dire qu'il ya du lourd qui arrive derrière on va garder ça comme ça pour le moment et super pas le choix je suis obligé d'attendre voilà je prends cher non je prends cher et j'ai passé d'argent je n'ai pas assez d'argent je n'ai pas assez d'argent je n'ai pas assez d'argent oh là là je prends très cher là clairement je me suis pas préparé mon château il reste plus grand chose qui va falloir que je me prépare parce que là si je me prépare pas je suis dans la merde je n'ai pas assez d'argent donc là clairement si j'y arrive c'est tant mieux pas trop le choix là on a encore une vague désormais constitue une grosse force ennemie ils n'ont pas ah c'est ce qu'on a vu tout à l'heure là je peux pas encore le faire ok super donc là j'ai pas utilisé la meilleure technique ou tactique dans le tower défense ce qui est fort dommage parce que là je suis en train de le payer mon château prend cher je sais pas si je vais réussir à finir la partie du coup ils attaquent bien bien cher j'ai mis de quoi freiner ça augmente quand même voilà bon bah c'est une défaite pour ce niveau là c'est pas grave du coup ce qui va me permettre d'analyser le jeu autrement autrement quand je vais refaire cette partie parce que voilà c'est un échec mais c'est de ces échecs qu'on apprend donc personnellement en tant que droid tech pour la gata tv bah moi je vous recommande Dick Fender vous trouverez le lien dans la description n'hésitez pas à l'installer sur votre smartphone et d'y jouer de rejoindre l'ensemble de la communauté et de laisser un avis positif sur ce jeu je suis pas sponsorisé Mugshot m'a pas contacté pour ce jeu là mais pour une fois qu'il y a un bon tower défense parce qu'il y en a des tower défense il y en a plusieurs un bon tower défense comme celui-ci là ça fait plus de 30 minutes qu'on joue ensemble j'ai pas vu les 30 minutes passées sur ce jeu c'est exceptionnel c'est super pas de pub pas de micro transactions j'ai pas besoin de sortir ma carte bleue pour payer nanana comme tout ce qu'on peut voir actuellement sur le play store donc voilà c'est tout pour cette petite vidéo je vous dis à la prochaine salut